Alors, je suis Alexia Grelot, je suis ATER à l'Université du Mans depuis septembre 2021. Je fais une thèse sous la direction de Mme Caroline Lepage qui s'intitule « Construction et représentation identitaire dans les poèmes de femmes Mapuche ». Je l'ai débutée en 2016 et je viens juste de la soutenir lundi 12 décembre 2022 à l'Université Paris-Lanterre. J'ai fait un mémoire de Master 1 en 2015 sous la direction de Mme Françoise Aubès et Mme Stéphanie Descantes autour de la poétique de Roxana Miranda Ropailaf qui est une poète Mapuche et j'ai étudié plus spécifiquement le caractère érotique et syncrétique de sa poésie. Et en Master 2, j'ai élargi mon corpus à toutes ses œuvres publiées parce que j'avais étudié que c'est l'Occident et l'Oshbénénorch et donc j'ai étudié la Sainte-Athénèche d'Eva et Moucatelle-Champagne en étudiant toujours ce même caractère syncrétique et érotique. Bien, donc on voit que justement dans ce parcours de recherche, d'un côté ce thème de recherche qui a été le tien pour la thèse vient déjà depuis tes années de Master et qu'aussi c'est un processus qui vient juste de s'achever, donc d'où l'intérêt de t'interroger dessus à ce moment-là. Justement, tu en as un petit peu parlé au sujet de ce que tu as fait au début comme recherche en Master, mais est-ce que tu dirais que ta thèse a été l'aboutissement d'un parcours traditionnel, c'est-à-dire au cours d'une licence, d'un Master et ensuite d'un doctorat, ou d'un parcours plus singulier ? Ou est-ce que tu as vu des singularités au cours de ton parcours ? Alors, je dirais en effet que j'ai eu un parcours très classique avec des singularités. Donc, j'en ai fait une licence à Paris-Nanterre, une licence LCE espagnole, et ma première année était d'ailleurs une bi-licence italienne. Je suis partie en L3 en Espagne grâce à Erasmus. Ensuite, j'ai fait un Master MEF. Et là, j'ai eu le droit, c'était encore l'époque où on avait le droit de faire des Master Recherche en F. Et donc, c'est ce qui m'a permis justement de débuter ma recherche à ce moment-là. J'ai fait donc mes deux années de Master. Ma deuxième année de Master était en stage au lycée Jules Ferry à Versailles. C'était très intéressant. Et puis ensuite, après le Master 2, c'est là où ça a été un peu singulier. J'ai demandé une disponibilité qui m'a été refusée. Mais en même temps, j'avais demandé au CIEP de l'époque, qui doit avoir un autre nom aujourd'hui, d'être assistante de français en Argentine. Mais c'était aussi la même année où j'ai passé l'agrégation. Donc, en septembre 2015, j'ai débuté la préparation à l'agrégation. J'ai eu les écrits au mois de mars. Je suis partie en Argentine au mois d'avril, où j'ai débuté le début de ma carrière universitaire, d'ailleurs, en Argentine, en tant qu'assistante de langue, comme je le disais. Et en fait, on m'a dit que j'étais prise aux écrits. Donc, j'ai préparé les euros à distance. Et ensuite, je suis rentrée en France pour passer les euros de l'agrégation, mais également le contrat doctoral que j'ai obtenu à Nanterre, pareil, en juillet. Et en septembre, du coup, j'avais et l'agrégation, et le contrat doctoral. Donc ça aussi, ça a été encore une autre aventure. Parce qu'il a fallu que je donne des cours à l'Université Paris-Nantaire pour valider mon agrégation. Et tout en débutant le doctorat, donc tout ça, c'était assez compliqué à gérer d'un point de vue administratif, et surtout à distance. Donc voilà, je dirais que j'ai un parcours particulièrement classique, avec quelques singularités. Et voilà, cette année 2016, qui a été particulière, très chargée, et pleine de réussite, mais avec beaucoup de risques. Donc, nous voilà, sinon après, voilà, un doctorat qui a duré, bon, six ans, et c'est tout. Donc oui, je dirais, c'est quand même assez classique. Donc quand même quelques singularités, qui te destinaient normalement à une carrière d'enseignante dans le secondaire, et tu es tombé sur le chemin de la recherche, on peut dire. Et justement, c'est pour ça que j'aimerais te poser la question suivante, quel a été l'élément déclencheur qui a motivé ton goût pour la recherche, et ensuite ton sujet de thèse. Alors, mon goût pour la recherche. C'est vrai que ça m'est tombé un petit peu dessus par hasard. Disons que j'avais commencé un master MEF, et puis j'ai toujours été, enfin, au collège, au lycée, j'étais une élève, une bonne élève, mais sans... Je ne brillais pas. Mais en espagnol, j'adorais l'espagnol, et en fait, dès que je suis arrivée à l'université, j'ai commencé à briller en espagnol. Et là, je me suis dit, ah, mais c'est ce qu'il me faut, c'est ce que je veux, c'est ce que j'aime. Et donc, en fait, très vite, même dans des petits devoirs, je pense notamment à des commentaires de texte. Je les faisais à fond, je faisais beaucoup de recherches, j'adorais trouver des éléments à intégrer à mes commentaires. Et je pense que c'est à partir de là, la licence 2, je pense notamment avec madame la liste des cours, qui me poussait vraiment à approfondir les textes. J'avais adoré, je me rappelle avoir passé un week-end entier à travailler sur un commentaire d'une nouvelle policière. Et c'était incroyable. Et donc, en master, quand j'ai vu qu'on pouvait faire de la recherche, je me suis dit, ah, mais c'est génial, je vais pouvoir et donc passer les concours de l'enseignement pour m'assurer un avenir. Et d'ailleurs, pour assurer ma vocation, parce que je savais que ma vocation était celle d'enseigner. Et à la fois, je pouvais faire ce que j'aimais, qui était la recherche. Donc, voilà. Et sur ton sujet de thèse en particulier, oui. Alors, l'histoire était un peu plus anecdotique, un peu plus longue. Comme je l'ai dit, donc, lors de la soutenance. En fait, en 2012, j'étais déjà alors intéressée par la généalogie. En 2012, ma grand-mère s'est mise à belbussier quelques mots en espagnol. Donc, je me suis demandé un petit peu pourquoi, d'où elle sortait. Je ne comprenais pas. Ma famille est censée être française, d'un milieu rural et industriel. Donc, du coup, je ne comprenais pas du tout. Et en fait, elle m'a avoué que son père était bilingue et que lui-même était le fils d'une indienne qui portait des thèses, des plumes. Et bon, c'était quand même irréaliste. Je me suis dit, mais ma famille, tu n'es pas encore gâteuse. Donc, elle m'a dit, mais non, mais non, ma petite fille, c'est vrai. Donc, j'ai fait des recherches et il y en a effectivement. Laura Polcuna, qui était donc une Chilienne, née à Santiago de Chile, aurait été achetée à 18 ans par un commerçant français, Louis-Erneste Nardo, qui avait 48 ans alors et qui l'aurait ramenée en France. Et c'est tout à fait vrai. Ils se sont mariés en France. Ils ont eu une première fille au Chili qui est décédée jeune et un deuxième enfant en France. Et tout ça pour dire qu'elle n'était pas simplement chilienne, du coup, elle était certainement ma poutchée. Parce que, voilà, vu la description de ma grand-mère, d'ailleurs, quand je suis allée à l'archevêché de Santiago, je n'ai pas trouvé d'acte de baptême ni d'elle ni de sa mère. Donc, tout ça m'a conduit à faire des hypothèses sur son origine. D'ailleurs, sa maman n'a pas de nom de famille et ça, c'est assez significatif aussi. Donc, voilà, j'en ai déduit que j'avais des racines très anciennes ma poutchées. Elle étant métisse, Laura Polcuna étant métisse, certainement fille légitime d'un attendau et puis d'une criada qui serait éventuellement ma poutchée. Donc, c'est à partir de là que ce suis... En fait, c'est avec toutes ces informations que j'ai commencé à m'intéresser au ma poutchée. Et Madame Stéphanie Descamps est spécialiste du Chili et aussi, elle est très au fait des questions ma poutchées, de la littérature ma poutchée. Donc, c'est elle qui m'a proposé, suite à mes découvertes et ce dont je lui avais fait part, de ce sujet qui aurait pu m'intéresser. Donc, voilà, je me suis intéressée d'abord à la poésie ma poutchée. Puis, je me suis dit, je voudrais bien travailler plus sur la poésie ma poutchée, plus spécifiquement, qui était moins visibilisée en 2013. Et donc, j'ai étudié Roxana Miranda Rupailaf comme... C'était la plus connue au Chili alors. Et donc, j'ai étudié elle en pensant qu'elle était représentative. Et ce que j'ai appris, j'ai appris après qu'elle n'était pas du tout le cas. Qu'elle n'était pas... Enfin, disons que c'est un autre type de poésie, mais je vais le développer plus tard. On voit donc, en fait, comment dans ton parcours de jeune chercheuse, cet élément déclencheur, il a plutôt été intime, familial, et qu'ensuite, tu l'as amené vers des problématisations plus scientifiques. Et justement, tu as commencé à parler du passage de la littérature ma poutchée, ensuite, une spécificité vers la poésie des femmes ma poutchées. Donc, est-ce qu'en quelques phrases, en quelques mots, tu pourrais nous en dire plus sur ce que tu as cherché à démontrer dans ta thèse, autrement dit, quelle a été la thèse de ta thèse ? Alors, la poésie ma poutchée se revendique comme une poésie identitaire. Et donc, très vite, je me suis posé la question quel type d'identité est représentée, notamment parce que j'avais eu une... disons, une expérience dans une communauté ma poutchée à San Martín de los Andes en 2016, donc en Argentine. et je te raconte ça, voilà, pour contextualiser. Et en fait, quand je suis arrivée là-bas, j'étais toute jeunette, une jeune chercheuse, complètement naïve, complètement absorbée par la poésie syncrétique et érotique de Rosa Miranda Ropailar avec des éléments ma poutchés. Et je suis arrivée là-bas, toute pimpante, et en fait, c'était une communauté qui était vraiment isolée au milieu des montagnes en Patagonie, qui n'avait pas d'eau, pas d'électricité, qui était plongée dans une profonde pauvreté. Et moi, je me venais en parler de poésie, parler de piliers d'identité ma poutchée, de la langue, de la perte de la langue, de la religion, et j'étais super excitée. Et en fait, je me suis rendue compte que j'étais complètement déconnectée de la réalité, de par mon ignorance, ma naïveté d'alors, mais également bercée par cette poésie de Roxane Miranda Ropailar qui m'avait plongée dans une forme de, non pas d'idéalisation de l'identité ma poutchée, mais disons que je m'étais fait une idée grâce à sa poétique d'une identité ma poutchée encore très vivante, bien qu'elle le soit encore, bien évidemment, mais disons que je ne me rendais pas compte des phénomènes socioculturels et économiques du peuple ma poutchée. Et donc, en fait, c'est au sortir de cette communauté, je me suis dit, ok, mes postulats de départ ne sont pas bons, je veux étudier la poésie ma poutchée, je veux étudier l'identité dans la poésie ma poutchée, mais quel type d'identité représenter ? Est-ce que c'est la réalité ? Est-ce que c'est quelque chose de mythifié ? Dans quel but ? Et d'ailleurs, qui sont les poètes qui écrivent ? Au nom de qui ? Quels sont leurs profils identitaires ? Pourquoi elles écrivent de cette façon-là ? Et en fait, toutes ces questions ont commencé à émerger et donc j'ai cherché à démontrer dans ma thèse de quelle façon et dans quelle mesure et pour quelle raison la poésie des femmes ma poutchées modélisait et ou reflétait les identités des femmes ma poutchées. Et quand je parle des identités, je ne parle pas uniquement de l'identité ma poutchée, ni même l'identité des femmes ma poutchées. Justement, mon travail essaie de démontrer que l'identité n'est pas uniquement bistratique ou monostratique, elle est multistratique avec plusieurs strates, plusieurs couches. Et donc, j'ai essayé de montrer aussi qu'il y avait d'autres identités en dehors de l'identité ma poutchée ou de femmes ma poutchées qui existaient comme seulement identité femme ou identité patagonienne, identité trans, identité lesbienne. et ça a été très important pour moi de visibiliser cette partie de l'identité ma poutchée parce qu'on pense à tort que la poésie ma poutchée doit être écrite comme de la poésie ma poutchée, il doit parler de l'identité ma poutchée et c'est faux en fait. C'est restreindre le sujet et restreindre justement et l'identité ma poutchée et l'écriture ma poutchée. Et je trouve ça très dommage parce qu'il y a beaucoup de discrimination déjà au sein du mouvement ma poutchée, d'un point de vue identitaire et même au sein de la littérature ma poutchée. Donc je pense qu'il est temps qu'on ouvre un petit peu notre esprit sur ce qu'est la littérature autochtone en Amérique latine et qu'on pense depuis un autre regard moins exotisant, moins folklorisant. Et justement pour t'aider à répondre à toutes ces questions et ces interrogations, mis à part ta directrice de thèse, Caroline Lepage, quelqu'un a-t-il joué un rôle essentiel d'un point de vue intellectuel, pédagogique ou poétique peut-être dans ton cas, dans la rédaction de ta thèse ? Je dirais que c'était plus des personnes proches de moi, ma famille, mes amis, la personne avec qui j'étais. C'était très important d'être soutenue durant ce moment, mais non, disons que je n'ai pas bénéficié d'une aide extra à ma directrice de thèse pour m'aider dans la rédaction, pour relire mes chapitres. Par contre, j'ai eu un énorme soutien et ça a été de la part de ma famille notamment et ça a été très bénéfique parce qu'ils ont compris qu'il y avait des week-ends, beaucoup, beaucoup, beaucoup de week-ends où j'étais occupée, où je devais rentrer tôt, où mes petits cousins me voyaient pas et ils se demandaient pourquoi. Et en fait, le soutien que j'ai reçu, c'est des personnes qui sont proches, vraiment proches de moi et c'est ça qui m'a aidé à maintenir la tête en dehors de l'eau parce que vraiment, voilà, si je ne sais pas, si je ne pouvais pas, si j'avais la flemme de manger parce qu'il fallait que je travaille, ma famille venait, me faisait à manger ou me disait non, mais viens, je te fais des frites. D'accord, je me suis dit super, entre deux chapitres et donc en fait, ça a été beaucoup de soutien émotionnel et personnel et c'est ça qui m'a beaucoup aidé à avancer, mais pas dans la rédaction même de la thèse, mais vraiment juste dans l'avancée de la thèse pour être bien, pour être heureuse et voilà. Et par exemple, au sujet des autrices sur lesquelles tu as travaillé, est-ce qu'il y a l'une d'entre elles, peut-être, qui a eu un impact que tu n'aurais pas imaginé ou une relation de confiance qui a pu se construire au fil des années grâce à ta thèse ? Oui, il y en a plusieurs. Il y a Yvonne Konuekar qui est une amie. J'adore sa poétique et elle m'a beaucoup apparté sur un point de vue personnel, intellectuel. On a beaucoup débattu sur la politique, les identités, ça a été extrêmement enrichissant. Je suis également très proche de Maliella Maloué, j'aime beaucoup aussi Viviana Gileff, Marjorie Waiki et c'est des personnes avec qui je parle en dehors de ma thèse et c'est très intéressant parce que c'est des poètes qui sont plus proches de ma génération que des premières générations de poètes mapouchées et donc justement, on parle de tous les phénomènes de transculturation qu'elles auraient vécues, des tabous aussi entourant l'identité des femmes mapouchées, la poésie et en fait, elles me permettent d'avoir une vision neuve de leurs œuvres et des œuvres en général de la poésie mapouchée. Donc oui, c'est surtout, après j'ai eu aussi des liens particuliers avec Damsy Figueroa qui m'avait permis de l'interviewer mais aussi Femme Namoraga qui est une spécialiste de poésie de femme mapouchée et avec qui j'ai eu le plaisir de m'entretenir et avec qui on converse aussi en dehors de simplement parler de travail et oui, donc ça a été des rencontres absolument magiques et très intéressantes. Et j'imagine que cette proximité parfois amicale avec certaines des auteurs sur lesquels tu travaillais pouvait être peut-être aussi une difficulté pour la prise de recul lors du travail scientifique et d'où ma question, est-ce que tu te souviens des plus grandes difficultés rencontrées pendant cette thèse ? Je pense que la prise de distance n'a pas été une très grande difficulté. J'ai essayé, disons que de toute façon, aucune recherche n'objective. Quand on travaille sur des textes, on travaille depuis notre propre nos propres bagages littéraires, politiques, notre propre sensibilité, d'autant plus qu'on travaille la poésie. Et donc, je pense que ce lien que j'avais pu établir avec certaines autrices, qu'ils soient bons ou mauvais d'ailleurs, ça n'a pas forcément influencé sur ma vision des choses. J'ai pris les textes pour ce qu'ils c'étaient en essayant de les déconnecter de ce qu'étaient les poètes. Et donc, voilà, je pense que ce point-là n'a pas été vraiment un obstacle, mais m'a plutôt nourri en connaissant bien les autrices, ça a nourri ma réflexion. Mais j'ai quand même pu garder un œil non pas objectif comme je le disais, mais pas influencé justement par la sympathie que je pouvais avoir pour elle. Par contre, les grandes difficultés de ma thèse, et je m'en suis rendue compte assez tard, à vrai dire, ça a été la gestion du temps. Je suis une personne très lente. J'ai besoin de beaucoup de temps pour me concentrer. Et c'était de plus en plus dur forcément avec la fatigue, on s'est concentré beaucoup plus facilement. Donc, je pense que la gestion du temps a été difficile. Mais une des plus grandes difficultés, je pense que ça a été la rédaction. Même si j'adore écrire pour mon pur plaisir, écrire une thèse, ça n'a rien à voir. Et en écrivant, on se rend compte de nos difficultés. Et en fait, c'est plus facile de gérer nos difficultés quand on les a dans la tête et que ce n'est pas écrit sur le papier. Mais quand on l'écrit sur le papier, on se dit « Ah, mais ce n'est pas terrible. » Et là, dans ce coup, ça nous bloque. Et la sensibilité dont je parlais juste avant a été aussi un de mes points noirs de me laisser impressionner de me laisser impressionner par ce que je considérais alors comme de l'incompétence et ça me paralysait. Donc, ça a été difficile de rédiger parce que ça a été un miroir des difficultés que je pouvais rencontrer et c'était difficile à gérer. Donc, je remercie aussi Caroline Lepage de m'avoir poussée à continuer et de... Enfin, elle ne m'a pas laissée abattue comme ça dans un coin et elle m'a motivée à continuer. Il fallait que je continue, il fallait que je termine et de toute façon, elle m'a beaucoup aidée à corriger ma thèse dans les moindres recoins, les virgules, le fond, la forme, les gestions de mes phrases, mes tics de langage. Donc, voilà, je dirais la gestion du temps, ma lenteur et donc la rédaction avec tout ce que ça suppose de difficultés à faire face à nos incompétences ou à nos faiblesses, simplement. Et justement, malgré ces obstacles, on voit que cette motivation, elle a porté ses fruits parce que ta thèse a été amenée à soutenance il y a très peu et justement, j'aimerais qu'on parle de ce moment. Est-ce que pour commencer, tu pourrais rappeler qui étaient les professeurs composant ton jury de thèse ? Alors, il y avait Juan Carlos Bajachoto, il y avait Valentina Vapnarski, Madame Sandra Gondouin, Madame Emmanuel Sinardé, Madame Lysel Quirrof, et du coup, ma directrice de thèse, Madame Caroline Lepage. Et justement, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur ce choix des jurys de thèse qui, alors non, je vois bien qu'ils viennent d'univers très différents ? Alors, on a choisi mon jury de thèse avec Caroline Lepage. On a choisi un jury très éclectique parce que mon sujet est à la croisée de plusieurs arts linguistiques, disciplinaires, historiques, littéraires, etc. Et donc, par exemple, on avait pensé à Juan Carlos Bajachoto pour le côté poésie et aussi pour sa nationalité qui est chilienne. On avait choisi Madame Lysel Quirrof qui était spécialiste des études culturelles, aussi Madame Emmanuel Sinardet pour cette même raison. On a choisi aussi Madame Sandra Gondouan pour le côté poésie et voix de femme. Et Madame Valentina Wapnarski pour le côté anthropologie qui est bien évidemment centrale dans ma thèse. Et puis, il me semble que je n'ai oublié personne. Et donc, on imagine bien que cette multiplicité de points de vue a dû amener à des échanges et des interrogations qui devaient être très intéressantes pendant la soutenance. Et justement, quels souvenirs gardes-tu de ce jour de la soutenance de thèse ? Je garde un très bon souvenir de la soutenance de thèse. Les échanges ont été très fructueux. Ça m'a permis de prendre de la distance sur mon travail, de voir les points positifs et les points qui auraient pu être plus approfondis. Ils m'ont apporté une perspective dont je n'avais pas conscience lors de la rédaction. et le moment de la soutenance, c'est vraiment une expérience incroyable d'échange sur un sujet sur lequel on est spécialiste. Il faut bien rappeler, on est quand même spécialiste de notre sujet. Et donc, de pouvoir échanger avec des spécialistes d'autres domaines qui ont un regard neuf sur notre spécialité, c'est enrichissant au possible et je garde vraiment un excellent souvenir de la soutenance. Chaque critique m'a beaucoup apporté et je pense que justement dans de futurs articles, dans de futures communications, pourquoi pas dans une future publication, je pourrais intégrer tout cela dans mes nouvelles réflexions pour réactualiser finalement ma thèse. Et donc, suite à cette rédaction de thèse et à cette soutenance, dans quelle mesure la jeune chercheuse et la jeune docteur que tu es aujourd'hui, a-t-elle été modelée par les recherches que tu as entamées pendant cette thèse ? Je pense que ça m'a appris beaucoup de discipline. Disons que aujourd'hui, peut-être qu'avant, quand j'étais en licence ou en master, j'étais un petit peu plus éparpillée. Aujourd'hui, il faut que je sois beaucoup plus organisée, beaucoup plus précise dans ce que je dis, ce que je fais, ce que j'écris. Je pense que ça m'a enseigné la rigueur, mais aussi le sens du travail. J'ai toujours beaucoup travaillé, mais disons que la thèse a poussé à son extrême, à faire beaucoup de sacrifices également pour ce que l'on veut. Majoritairement ça, après, ce serait mentir que de dire que même en cours de licence, je ne parle pas des Mapuche. Ça arrive, ça vient. Dans mes traductions, des fois, ça tombe parce que je me dis, tiens, je vais leur apprendre qui ils sont parce qu'on en parle peu, parce que je veux visibiliser justement soit, non, pas une littérature, du coup, je suis en LEA, mais plutôt l'actualité sur les Mapuche. Et donc, je pense que ça influe indirectement sur mes cours, sur le contenu de mes cours, mais aussi sur toute la méthodologie qui peut entourer ces cours-là. Et justement, ce qui a aussi pu peut-être te modeler, c'est ce changement de statut, le passage de doctorante à docteur. Est-ce que tu, à la fin de la soutenance, lors de l'annonce de ce statut, est-ce que tu as senti un changement, toi ? J'avoue, je ne sais pas encore. C'est très récent et, à vous dire, tout ce que j'ai ressenti, c'était, c'est peut-être puéril ce que je veux dire, mais, j'étais surtout fière, j'étais surtout satisfaite que mes proches soient fiers et je n'ai pas senti vraiment un grand changement entre doctorante, docteur, je suis rentrée doctorante, je sors docteur, juste je me suis dit, c'est fini, ça y est, je ne réalise pas encore, c'est vrai, j'ai toujours l'impression que, je me suis reposée, je me suis dit, c'est bizarre, il y a un vide. Mais, en fait, quand on m'a annoncé docteur, j'avais qu'une envie, c'est de retrouver les bras de mes proches et de voir la tête de mon père, de ma grand-mère et, et donc, non, je n'ai pas senti ce changement, c'est juste dans les yeux de, je pense que la récompense était plus dans les yeux de mes proches. J'étais évidemment fière de moi, ça va sans dire, mais, non, je n'ai pas senti de grand changement. Je pense que ça ne change pas du tout la personne que je suis. Donc, dans ce que tu racontes, on comprend bien que c'est peut-être une fin qui n'en est pas une, mais en tout cas, le passage à une autre étape et justement, tu l'as mentionné très rapidement tout à l'heure de l'avenir de cette thèse. J'aimerais savoir, dans la mesure où tu viens de la soutenir, est-ce que tu projettes de la publier ou au moins de la réemployer à court terme dans le futur projet ? Alors oui, tout à fait, j'ai pour projet de la publier, publier la thèse mais également publier mon corpus. Donc oui, je ne l'ai pas parlé de mon corpus mais du coup, il s'étend sur 1478 poèmes d'une soixantaine d'autrices du Chili et de l'Argentine des années 1980 jusqu'à 2020-2022. Et donc, oui, je compte la réutiliser. Évidemment, je ne compte pas la relire indéfiniment parce qu'il a fallu d'ailleurs la relire avant la soutenance pour enlever tous les errata. C'est également très dur si vous avez l'occasion de le faire. C'est difficile juste après avoir rendu la soutenance en étant parfaitement consciente ou conscient qu'on ne peut rien faire et rien changer et qu'il y a des coquilles qu'on a envie de pleurer. Donc, il a fallu une fois la relire avant la soutenance. Je vais la réemployer d'ici le mois de janvier parce qu'il y aura donc une communication qui sera faite sur l'arrestation de la Machi Betiana en octobre dernier à Villa Mascardi en Argentine. Donc là, je vais la réemployer et je vais justement nourrir mes réflexions à l'aune de ce que madame Valentina Vapnarski m'a mentionné lors de la soutenance et du pré-rapport. Je vais employer, je vais mélanger ce que j'ai dit dans la thèse avec de l'anthropologie moderne pour parler justement du phénomène qui s'est produit en octobre dernier. Et puis, oui, pardon, je reviens sur mon corpus. Oui, j'aimerais aussi publier mon corpus. J'ai pour projet, je ne sais pas si ça aboutira, mais j'ai pour projet de la publier de façon trilingue donc en mapochongone, en espagnol et en français. Je pense que ça pourrait être très bien. pour la poésie des femmes mapochées d'être publiées à l'étranger mais également j'aimerais ne pas faire ce tri, bien évidemment il faudrait que je fasse ce tri, je ne pourrais pas montrer les 4478 mais ce sont souvent les mêmes poétesses qui sont dans les anthologies parce qu'elles dégagent une forme d'identité traditionnelle, de forme d'écrire peut-être traditionnelle et ce n'est pas ce que je veux montrer. Je veux montrer cette partie-là qui existe c'est que je valorise mais je veux également valoriser les nouvelles poétiques et c'est pour ça que je veux créer une anthologie qui serait beaucoup plus représentée de ce qu'est aujourd'hui la poésie des femmes mapochées. D'accord, on voit ces différentes manières que tu aurais de valoriser ton travail et ce qui est intéressant aussi c'est de la même manière de valoriser le travail des autrices sur lesquelles tu as travaillé ce qui est une jolie complémentarité pour ton travail de thèse et justement suite à la fin de ce processus de thèse en sachant toute ton implication auprès des étudiants et en particulier auprès des étudiants de master avec lesquels tu peux travailler au quotidien quels conseils donnerais-tu à de jeunes ou de futurs doctorants ? Alors, je suis un peu influencée par les échanges que j'ai déjà eus avec les docteurs que j'ai interviewés moi-même mais je pense qu'en effet le premier point serait la passion et il faut être absolument passionné par son sujet car on va quand même se le traîner pendant 5 ans enfin 4, 5 ans 6 ans peut-être donc il faut l'aimer le chérir et puis être prêt à passer tout ce temps avec c'est un mariage long un accouchement qui est long donc beaucoup de passion je pense également qu'il faut s'accorder des temps libres je pense qu'en travaillant d'arrache-pied H24 ce n'est pas possible d'être extrêmement productif pour ma part j'avais la danse chaque soir il fallait que je sorte il fallait que je vois du monde il fallait que je fasse autre chose et que mon cerveau s'éteigne donc je pense que s'accorder du temps c'est primordial se donner des horaires de bureau bon après c'est vrai que bon moi le week-end après j'avais plus de train enfin je même depuis le début je n'avais plus de week-end mais je faisais quand même des horaires de bureau le week-end je faisais du 8h 8h 18h et je me disais bon ben voilà ça c'est bien et puis ensuite j'arrête je regarde une série je joue à quelque chose et donc voilà ça serait le deuxième point et le troisième point ce serait aussi d'être indulgent avec soi-même il faut gérer son temps il faut s'organiser il faut faire les choses rapidement et faire une liste de tout ce qu'on a à faire être vraiment très prévoyant c'est jamais trop tôt de le faire vraiment cette liste il y a des choses à faire et au dernier moment ça peut être catastrophique de tout faire je suis j'ai été témoin de tout ça et je pense qu'il faut être indulgent avec soi-même indulgent avec ce qu'on écrit indulgent aussi avec les délais qu'on peut dépasser éventuellement ne pas se flageller parce que souvent les doctorants se laissent absorber par toutes ces émotions négatives de j'en suis pas capable j'ai pas réussi à tenir je vais rendre une semaine en retard si on aura une semaine en retard on aura une semaine en retard et quelque part ça nous affecte nous donc pas besoin de se reflageller derrière si on n'a pas réussi c'est qu'il y avait des raisons quelquefois l'inspiration elle vient d'un seul coup et quelquefois elle vient pas on a le syndrome de la page blanche et on fait autre chose il faut continuer à faire quelque chose et même si on fait autre chose et qu'on a l'impression de procrastiner tant qu'on travaille sur la thèse notre cerveau il continue en tâche de fond à travailler sur notre tâche principale et je pense qu'il faut vraiment être indulgent parce que ça peut nous paralyser et on peut passer une demi-journée à pleurer dans notre canapé avec des cleanestes tout autour de nous et se dire mais en fait j'avance pas je suis en train de pleurer j'avance pas et donc c'est encore des moments de temps de sortie être avec nos proches se nourrir de plein de bonnes énergies pour enfin se mettre à notre travail je pense que c'est essentiel pour pouvoir bien avancer et j'imagine que tous ces conseils seront les bienvenus pour les doctorants ou futurs doctorants qui nous écoutent et qui souhaitent se lancer dans ce processus de thèse et justement pour terminer cet entretien et peut-être porter un regard rétrospectif sur ce qui a été ton travail de thèse est-ce que tu pourrais nous lire la première phrase de ta thèse et la commenter en nous disant ce qu'elle t'évoque aujourd'hui alors j'ai commencé ma thèse par une épigraphe de l'Araucana qui disait ceci la gente que produce est tan granada tan soberbia gallarda y belicosa que no a sido porrei jamás regida ni a extranjero dominio sometido c'est quelques vers du poème épique l'Araucana 1569-1589 d'Alonso d'Arcia et Zuniga correspondent au début d'une longue série de représentations du peuple Mapuche dans la littérature l'histoire et l'anthropologie écrite par les occidentaux donc j'avais commencé par cette phrase-là en montrant que c'était bien des personnes en dehors du groupe Mapuche qui avaient représenté pour la première fois les Mapuche et dans la littérature écrite et donc montrer voilà qu'elles avaient été ça ça a été mon premier chapitre de thèse de montrer que ces représentations ont forgé d'autres représentations jusqu'à aujourd'hui et ont créé des stéréotypes sur lesquels quelques fois se sont basés les discours même des Mapuche et donc j'ai souhaité commencer par un poème ça me semblait le poème épique de la Raucana parce que je trouvais que c'était adéquat et à la fois avec les Mapuche et à la fois avec mon corpus et je trouvais que c'était une bonne façon de débuter par ces quelques vers qui sont extrêmement connus au sein du peuple chilien surtout c'est vrai que comme ça en commençant par un poème en travaillant sur la poésie on peut dire que la boucle est bouclée tout à fait merci beaucoup Alexia pour cet entretien merci à toi